Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus qui est le cache-tour des chinchillas, aujourd'hui. J'ai un peu de craint dire n'importe quoi dans mon intro, hein. Oui, on est d'accord. Donc, je ne vais pas épiloguer pendant deux heures. Alors, je vous parle assez régulièrement en vlog de mes animaux. Là, j'ai juste fait un cache-tour pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ont des chinchillas ou voire des furets, parce que c'est une cage adaptée aussi aux furets, je pense. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, mais voilà. Et qui n'ont pas envie de regarder les vlogs et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire deux mini-vidéos cache-tour. Donc, aujourd'hui, c'est les chinchillas. Jeudi, ça sera les sugar gliders, phalanges et volants, les chougis, voilà, pour ceux qui veulent. Donc, je vous rappelle quand même, petit disclaimer, que les animaux ne sont pas des jouets. Ce n'est pas non plus de la décoration. Quand on s'engage pour prendre des animaux, peu importe la race, l'espèce, n'importe quoi, on s'engage sur le long terme. Donc, ce n'est pas des jouets. À l'approche des vacances, on va encore entendre parler de beaucoup d'abandon et tout ça, chose qui est absolument dégueulasse. Si vous vous engagez à prendre des animaux, vous savez que vous devez soit les emporter avec vous en vacances, soit trouver un moyen de les faire garder qui coûte de l'argent, soit vous ne partez pas. Voilà, tout simplement. Nous, on a pris le parti d'avoir beaucoup d'animaux. Donc, on sait que les vacances, c'est niais. Ou alors, on part, ou on peut les prendre avec, ou on essaye qu'on part juste avec chérie et les enfants restent à la maison pour s'occuper des animaux. Voilà, mais on a pris le parti d'avoir beaucoup d'animaux, donc on ne part pas en vacances et encore moins aller les abandonner sur le bord de l'autoroute. Ces gens-là mériteraient une paire de claques pour pire. Voilà, je vous déteste. Les gens qui font ça, je les déteste. Des animaux, ce n'est pas des jouets, c'est des êtres vivants. Donc, voilà. Disclaimer numéro 2, les chinchillas ne sont pas forcément des très bons animaux de compagnie pour les enfants. Voilà, je voulais juste vous mettre la petite mise en garde avant, parce qu'on arrive dans une période où je vais être très énervée, parce que je vous entends souvent parler que tel ou tel animal a été retrouvé, soit enfermé dans un sac poubelle, soit moillé, soit abandonné au bord de l'autoroute ou dans la forêt. Et ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Tout simplement, parce que moi, mes animaux, c'est mes pipis. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec le cache-tour. J'essaie de vous mettre le max de liens en barre d'infos pour ceux que ça pourrait intéresser. Et voilà. Donc, voilà la pète. C'est donc deux caches. Voilà, je vous montre. Alors, je vous montre. Je filme tant que je viens de nettoyer. Je n'ai pas encore rangé l'aspirateur. Donc, cette partie-ci, c'est une cage et cette partie-là, c'est une deuxième cage. Je vous mets les liens en barre d'infos. Mais si vous voulez faire vraiment le même mur de cage que moi, prenez directement deux comme ça. Elles sont beaucoup plus mieux. C'est mieux. Donc, là, on a Baby Luna qui vient déjà voir ce qui se passe. En même temps, je vais leur remettre de la bouffe. Donc, ils sont contents. Alors, tout au-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne ressors pas l'escapée. J'en peux plus. J'ai mal partout. Ils ont le ramac, mais il n'y a que Luna qui l'utilise. Donc, là, au-dessus. Là, je viens de changer. J'ai mis un autre panier de chez Action. Parce que Cuny adore dormir maintenant. Voilà, Luna est déjà dedans. C'est un plus large que le carré et un peu moins haut. Donc, comme ça, ils peuvent passer. Et comme ils se couchent tout le temps dans le coin là et qu'ils virent leur cabane, que je dois laver de toute façon. La planche verte, ici, c'est une de la cage des chougis que j'ai récupérée. La barre, là, c'est une barre qui allait avec la cage. Normalement, c'est une volière. Donc, le hamac et le tronc, ici, viennent de AliExpress. Donc, je vous mets le lien également en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. Une deuxième plaque verte, là, qu'on a aussi de la cage des chougis. Puisqu'eux n'en ont pas besoin. Ça, c'est un plateau de chez Action. Chéri l'a juste attaché avec des... Comment ça s'appelle ? Avec des... Comme ça, là, des papillons et des rondelles. Une des seules étagères qui était fournie avec la cage. Quand on a récupéré les chichous. Donc, il y avait deux comme ça. C'est tout ce qu'ils avaient comme étagères dans leur cage. Une litière à cet étage-ci. Un carton d'œuf, parce qu'ils adorent ça. Donc, la première cage, bien pensez à la sécuriser. Bon, ça dépend des animaux que vous avez. Moi, je suis obligé, parce qu'ils savent ouvrir, clairement. En fait, elles s'ouvrent comme ceci. Vous enlevez la tige métallique ici. Et voilà, ça s'ouvre tout seul. Donc, s'ils font glisser la barre, une chose qu'ils peuvent très probablement faire. Et voilà. Donc, ici, c'est le toit, logiquement, de la cage en dessous. On a rajouté un plexi, pour ne pas qu'il se plaise. Des rondins de bois, parce qu'ils adorent ça. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'écorces après. Queenie, elle adore ça. Un petit bubus. Voilà, carton d'œuf, leur passion. La deuxième, donc, vous voyez comment ce qu'elle s'ouvre. Il y a tout le côté qui s'ouvre. Et franchement, elle est géniale. Elle est beaucoup plus solide aussi. Il n'y a pas besoin de la sécuriser, parce que c'est un fermoir. C'est un loquet, en fait. Donc, ça, probablement qu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir, quand même. Ici, leur atelier de foin. Donc, ça, c'est un qu'on a fait avec un ancien bout de cage. Une petite échelle en contreplaqué, comme ça que... que Chéri a fait pour qu'ils puissent arriver dans le trou. Puisqu'ici, c'est le toit de la première cage. La plaque-là a été fournie avec. Donc, on leur a remis leur cabane. Ils ont beaucoup plus de place qu'avant. Pareil, un plexi. La petite échelle qui était fournie avec. Et donc, le dernier étage, la litière et juste la petite cabane. Ça leur fait toujours une étagère en plus. Et c'est par ici qu'ils sortent quand ils veulent venir jouer. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ils vivent en semi-liberté. Je vous mets la FAQ en barre d'infos. Mais ne faites pas attention à mes mains. Ça, c'est les choubis. C'est leur petite griffe. Et donc, il y a l'étagère en haut. La cage est sur roulette. Les deux sont sur roulette. Donc, voilà. Bonjour, ma Queenie. Bonjour, ma Queenie. Au revoir, Queenie. Bonjour, Queenie. Queenie. Oui, mais tu es peut-être un peu près quand même. Le gros plan, il est un peu trop gros. Tu l'aimes bien ta nouvelle cage, hein ? Rien que tu l'aimes bien ta nouvelle cage. Tu vas dire quoi jure à maman ? Non, tu t'en vas ? Et bébé Luna est porte-disparue. Nouveau, je ne sais pas où aller. Donc, voilà pour le cage-tour des chinchillas. Donc, dans deux jours, on se retrouve avec celle des chogis. Au-dessus, tout au-dessus, on a mis la plaque de cette cage-là, en fait, le fond, normalement, pour assombrir parce que sinon, c'est que des grilles et eux, ils veulent du sombre. Et sur le côté, j'ai mis un bout de carton d'un coffret, pour savoir ce que chérie m'avait offert, pour assombrir encore un peu plus le côté. Ah, bébé Luna, elle est là ! Qu'est-ce que tu fais, ma bébé Luna ? Hein ? Tu redéprimes dans ton petit coin ? On sait que tu es innocente. Fais pas ta petite malheureuse. T'es pas en prison, c'est ouvert. Donc, voilà. Moi, je les laisse rentrer et sortir comme ils veulent. Le seul truc, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir par les autres portes. Il y a uniquement celle-ci. Comme ça, ils apprennent que quand on ouvre la cage, les autres étages, c'est pour ne pas sortir... Alors, ne faites pas attention à l'état du canapé. Voilà, voilà. Et le magnifique truc pour Limouches. Donc, j'espère que ça vous plaît comme système de cage. Dites-moi ça en commentaire si vous avez... C'est bon pour les furets aussi, si vous en avez. Là, pas un cochon d'un, je ne pense pas, parce que ce n'est pas vraiment des grimpeurs ou quoi que ce soit. Maintenant, juste une peut très bien leur convenir. Mais pour les furets, chinchilal est vraiment idéal. Et au départ, on avait acheté celle-ci pour les chougis. Parce que c'est un centimètre et demi de trucs qui ne peuvent pas passer. Sauf que les barreaux ici, les premiers et les derniers font plus que deux centimètres. Donc là, ils peuvent passer. Donc, on a changé. Parce qu'au départ, je voulais prendre deux comme ça pour les chinchilas. Mais tant pis. J'aimerais bien trouver une comme ça en un centimètre pour les chougis aussi. Mais bon, ils ont une autre que vous verrez ça jeudi. Donc, j'espère que ma petite organisation de cage de chinchilas vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées. Maintenant, si vous, vous avez des autres idées. Surtout pour les jouets des chinchilas. Voilà. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît beaucoup aux chinchilas. J'ai cherché des idées pour créer des jouets adaptés pour eux. Puisque ce sont des rongeurs. Donc, je ne peux pas mettre de plastique. Je ne peux pas mettre trop de choses qui pourraient manger et être malade, voire mourir. Donc, je cherche des idées de création de jouets. Donc, dites-moi ça en commentaire si jamais vous en avez. Et que vous avez des idées de jouets. Principalement en bois. Voilà. Donc, on se retrouve jeudi avec le cache-tour des chougis. Demain avec une autre vidéo. De toute façon, puisqu'on a toute la semaine de vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire quels sont les animaux que vous avez. Et voilà. Donc, on se retrouve demain. Et en attendant, moi je vous dis. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada